Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose exercice numéro 1 du concours Puissance Alpha. Vous savez que sur ma chaîne je fais plein de concours, celui là c'en est un qu'on passe en terminale. Le principe il y a 16 exercices, vous devez en traiter 12, parce que comme c'est des concours qu'on passe en avril ou mai, et bien très souvent dans les concours, et bien on balaie tout le programme de l'année pour être sûr que vous puissiez en faire 80% si vous n'avez pas fait par exemple les suites, ou les intégrales, ou les probas, vous pourrez choisir comme ça d'exclure un certain nombre d'exercices. Donc là, celui là je pense qu'il concerne tout le monde, exercice numéro 1 c'est de la lecture graphique. A chaque fois vous avez 4 propositions, il faut toujours dire si elle est vraie ou fausse. On nous donne un repère au IJ, on nous donne ensuite 4 points, on a les coordonnées, ces 4 points sont des points importants des 2 courbes qu'on nous présente. Ici en A, vous avez une tangente, cette tangente elle va passer par A et par D, c'est une tangente à la courbe ici C, qui est la courbe d'une fonction F, définie et dérivable. Ensuite, on a une deuxième courbe en pointillé, qui est la courbe d'une primitive de F. Cette courbe ici, elle a deux sommets, B et C, et vous avez aussi les coordonnées. Question, première affirmation, la fonction F' est positive. Comment avoir des informations sur le signe de F' ? D'abord, imaginons un tableau de variation avec X, ici F' et donc F. Si j'ai F' négatif, ça veut dire que F est décroissante. Si j'ai F' positif, F est donc croissante. Et quand F' est nul, il y a plusieurs cas, ici je serai sur un minimum. D'accord ? Vous pouvez avoir aussi une position de ce type avec un maximum. Ou alors, un point d'inflexion, c'est-à-dire dans un tableau, une dérivée qui serait, par exemple, moins 0, moins. Vous avez un point d'inflexion, quelque chose qui ressemblerait ici à ceci. Ou alors, vous avez F' qui serait positive, nul, positive, avec un point d'inflexion comme ceci. C'est une sorte de zone de repli. Ici, ce n'est pas le cas. On a sur la courbe de F, qui est en noir, uniquement un sommet. On ne dispose pas de ce sommet. Il est ici. D'accord ? Il est entre 1 et 2. Ça veut dire quoi ? Que la fonction F est croissante de moins l'infini. Alors, cet endroit-là, ici. D'accord ? Et elle est décroissante de cet endroit-là jusqu'à plus l'infini. Donc, sur l'intervalle 0,3, la fonction F' ne peut pas être comme ici, comme on nous le dit, positive. Non, F' va être négative de 0 jusqu'à une certaine valeur qu'on peut appeler, par exemple, alpha. Et ensuite, F étant décroissante, F' sera négative. Donc, la première proposition, elle est évidemment fausse. D'ailleurs, je peux vous tracer, si vous voulez, le tableau de variation de F qui me donnera le signe de F'. F'. Donc, je vais obtenir F' par F. Alors, F, je vous ai dit, c'est croissant, décroissant. Donc, ici, on aurait une zone où F' s'annule, une zone où elle est positive, ou une zone elle est négative. Avec ici, un X qui est en alpha qu'on ne connaît pas. Et donc, vous voyez bien que F' n'est pas positif sur 0,3, parce que 0 est là et 3 est ici. Deuxième affirmation, F' de 2. Alors, le cours, F est dérivable. F' de 2, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé en 2. Et graphiquement, ça correspond, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de F, donc ici, à C, au point d'abscisse 2. Donc, on va chercher le point d'abscisse 2. De la courbe noire, ici, c'est le point A. Donc, le point A, eh bien, on sait que ses coordonnées, d'après le texte, c'est 2 et 4. D'accord ? Donc, il va me falloir le coefficient directeur de cette tangente. La tangente, ici, la tangente, c'est AD. Donc, il me faut le coefficient de AD. Et là, vous avez une formule. Le coefficient directeur d'une droite, le coefficient de AD, ça va être différent des ordonnées. C'est-à-dire, YA moins YD divisé par XA moins XD. On dispose des coordonnées de A et D. Donc, le calcul va me donner le coefficient de AD. est donc égal à... Alors, YA, c'est 4. Moins YD, c'est 8. Sur XA, qui vaut 2. Moins XD, qui vaut 0. Il me reste moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Moins 2, ça n'est pas égal à moins 3, comme on me propose. Donc, cette deuxième affirmation, elle est fausse, elle aussi. D'accord ? Donc, rappelez-vous bien, F' de 2, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Ça, c'est important à bien comprendre. C'est le lien entre les calculs de dérivés et le graphique. Question C. Le coefficient directeur de la tangente A, ici, ce symbole, c'est gamma, la lettre grecque, gamma majuscule, au point d'abscisse X égale 2 est égal à 4. Alors, ici, je vous rappelle que, ce que je viens de dire, le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente, mais il faut parler de la bonne courbe. Alors, gamma, c'est la courbe en pointillé, on vous le dit, c'est la courbe de la primitive. Donc, et la courbe de grand F. Donc, si vous voulez des coefficients directeurs de tangente de cette courbe, il faut dériver. Donc, le coefficient de la tangente au point d'abscisse 2, c'est donc grand F prime de 2. Et grand F prime, grand F, c'est une primitive de petit f, donc la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc, grand F prime de 2, c'est petit f de 2. Et petit f de 2, eh bien, 2, c'est l'abscisse de A. Comme A est sur la courbe, F de 2, c'est forcément 4. D'accord ? Je vous rappelle que le point A a pour coordonnée 2, 4, que ce point, il appartient à la courbe de la fonction F. Donc, l'image de l'abscisse de A, c'est l'image, donc, eh bien, c'est son ordonnée. F de 2 égale 4. Donc, ici, c'est 4. On vous proposait 4. Donc, c'est parfait. Cette troisième affirmation, elle est vraie. Donc, important ici, bien comprendre, que grand F prime, c'est petit f. C'est ça, la définition, en fait, d'une primitive. Il existe plusieurs primitives, mais grand F n'a qu'une dérivée, c'est petit f. Dernière proposition. On vous propose l'intégrale de 0 à 3 de petit f de x, c'est dx. Alors là, on va faire par le calcul. Pour calculer une intégrale d'une fonction F, il faut une primitive. Et on en a une, justement. Primitive de petit f, c'est grand F. Donc, l'intégrale de 0 à 3, ça vaudra la primitive entre 0 et 3. Donc, ici, on va prendre grand F de 3, moins grand F de 0. Grand F de 3. Eh bien, on regarde. Ça va nous permettre d'utiliser le point C. Le point C a pour coordonnées 3, 10. C, c'est 3, 10. Il appartient à gamma, qui est la courbe de grand F. Donc, grand F de 3 est égal à 10. Ensuite, grand F de 0, on va utiliser le point B. Ce point B, il a pour coordonnées 0, 1. Il appartient à gamma. Donc, l'image de 0 par grand F, c'est 1. Donc, on a 10, moins 1. 10, moins 1, ça vaut 9. Donc, effectivement, l'intégrale de petit f entre 0 et 3 vaut bien 9. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. C'est une proposition vraie. Alors, juste un petit rappel graphiquement. La fonction f est positive sur 0, 3. Donc, quand on calcule l'intégrale de f entre 0 et 3, on trouve l'air en unité d'air du domaine sous la courbe, c'est-à-dire cette air-là. Et donc, cette air-là, eh bien, elle vaut 9 unités d'air. Sachant qu'une unité d'air, c'est un rectangle 1 sur 1. Donc, ici, je vais vous le représenter d'une autre couleur. Un rectangle 1 sur 1, ça serait un demi carré, quoi, ici. Ça, ça représente une unité d'air. Et on imagine bien qu'il puisse en avoir 9 sous la courbe. Donc, voilà pour ce premier exercice. J'espère que vous avez tout compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.